Ça commence à être pas trop mal. Sur les bords, je mets juste un petit peu de lumière. Ça, c'est des petits secrets de la sauce de la cuisine de peintre. Sur les ombres, la peinture est très fine et sur la lumière, la peinture est épaisse. Et l'œil prend tous les détails comme ça. On n'y pense pas, mais je vous l'ai dit. C'est important. Les grands maîtres savent. Quand vous allez dans les musées, vous allez regarder les tableaux de grands maîtres et vous allez remarquer que les ombres sont peintes avec une peinture fine. Et tout ce qui est lumineux a une peinture épaisse. Il faut appliquer bien l'épaisseur de la peinture. Donc ça fait que l'œil va suivre la lumière et les ombres sont comme un échafaudage pour la lumière. Plus on va loin, plus les bords sont flous, enfin moins nets et que les couleurs sont moins intenses et moins contrastées. Jusqu'à arriver en arrière-plan, loin, loin, loin dans les grands canyons, là où il y a beaucoup de bleu, parce que l'air a des molécules dedans. Et quand on peint la distance avec l'air, on peut mettre comme un film d'un bleu laite sur le sujet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501